Bonjour et bonjour ! Dans le cadre de la manifestation Patrimoine écrit en Bourgogne et Franche-Comté, nous vous invitons à découvrir les portraits de nos illustres icônes. Elle se déroulera à la bibliothèque Jacques Lacarrière du 3 juillet au 18 septembre 2021. Bonne vidéo ! Guirou naît à Colmar en Alsace le 18 octobre 1938. Son père, jeune officier, fait prisonnier en Allemagne lors de la seconde guerre mondiale. Son grand-père emmène alors la famille à Apoigny dans Lyon où il achète une maison. C'est dans ce village que Guirou commence à jouer au football. En 1950, il entre en quatrième au lycée Jacques-Amiot d'Auxerre où il est pensionnaire. Il fait ses débuts d'entraîneur dans le cadre des compétitions scolaires en dirigeant successivement les équipes minimes, cadets et juniors de l'établissement. Guirou débute en équipe première à l'Association de la jeunesse hausseroise à l'âge de 16 ans, lors de la saison 1954-1955 du championnat de division d'honneur de la Ligue de Bourgogne. Il obtient son baccalauréat en 1957, puis quitte Lyon pour les facultés de Poitiers et Limoges. Il devient entraîneur-joueur à la GIA à l'âge de 23 ans en 1961. Grâce à son savoir-faire, il parvient à le faire passer du championnat de CFA à la Ligue 1. Il entraîne de jeunes joueurs devenus des champions, comme Basile Bolli, Lilian Lassland, Laurent Blanc, Eric Cantona ou Djibril Sissé. C'est le début de sa longue carrière d'entraîneur au sein du club hausserrois jusqu'en 2005, carrière tout juste entrecoupée par son service militaire en Allemagne et par un passage à la direction sportive du club en 2000 et 2001. Parallèlement, il exerce le métier d'assureur après la fin de son service militaire en décembre 1963. Il fonde en 1964 un cabinet d'assurance qu'il dirige jusqu'à sa revente en 1997. Avec talent, il permet au club d'osserrois de devenir champion de France en 1996, d'être le club français le plus régulier en Coupe d'Europe et de gagner la Coupe de France à 4 reprises en 1994, 1996, 2003 et 2005. Giroud est l'entraîneur ayant officié le plus de fois en première division avec 894 rencontres sur le banc entre 1980 et 2007. 890 matchs avecosserrois et 4 avec l'Anse. Avec 4 victoires en Coupe de France de football, il partage le record du nombre de victoires pour un entraîneur avec André Cheva, ex-LOSC. Durant sa carrière, il participe à 100 rencontres de Coupe d'Europe en tant qu'entraîneur. Il continue sa carrière médiatique en tant que consultant pour la télévision, TF1 pour les Coupes du Monde et de l'Euro de 1984 à 2006, Canal+, de 2006 à 2017, L'équipe TV de 2017 à 2021 et en radio, Europe 1 depuis 1992. Il a publié également 4 livres dont le dernier Confidence est paru en 2021. Le 22 novembre 1999, Giroud est fait chevalier de la Légion d'honneur par le président de la République Jacques Chirac. Il est premier officier en janvier 2008, une distinction qui lui est remise par le président Nicolas Sarkozy. Il est également nommé au grade d'officier des palmes académiques et de l'ordre national du mérite. Le 5 juin 2005, Giroud annonce sa retraite sportive juste après une dernière victoire de son équipe en Coupe de France. Nous vous retrouvons prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada